Bas les masques, la vie à l'endroit, vie privée, vie publique. Pendant 40 ans, Mireille Dumas s'est entretenue avec des personnalités ou des anonymes dont les témoignages étaient essentiels pour décrypter et changer le regard posé sur notre société. En 1994, Linda racontait comment elle était devenue maman à 14 ans. Me dire que j'allais tomber enceinte, on se dit tout le temps que ça peut arriver qu'aux autres, pas à vous. Ce qui me dérangeait, c'était de l'annoncer à la famille. Comment j'allais le faire ? Si ma fille, je ne l'aurais pas eu, si elle n'aurait pas été là, je pense que j'y serais encore dehors. Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi, toutes les deux ? 30 ans plus tard, dans le cadre de son nouveau rendez-vous mensuel, Mireille Dumas a retrouvé Linda, devenue à 44 ans une fonctionnaire territoriale qui raconte à quel point son passage dans Bas les masques l'a marquée et a changé sa vie. Bonjour, Linda. J'ai tellement plaisir. Ça m'a fait aussi, ça me fait aussi beaucoup de bien de te revoir. Mais alors, comment tu t'es débrouillée parce que tu avais 14 ans ? J'ai été souvent jugée par le fait de la fille facile qui a eu un enfant à 14 ans. Quand tu te présentes à un emploi sur ton CV, il y a quand même l'enfant, quoi. Donc, et... Des fois, ça peut laisser induire des choses dans l'esprit de la personne en face qui ne sont pas très, très respectueuses, même. Mais, ouais, le regard de l'autre, ouais, c'est pas simple. Bonsoir, chère Mireille Dumas. Bonsoir, chère Elisabeth. On est ravis de parler avec vous de ce nouveau rendez-vous mensuel diffusé sur votre chaîne YouTube. Lina Mireille Dumas, dans lequel vous interrogez 20 à 30 ans plus tard les témoins de vos émissions qui avaient touché les spectateurs. D'ailleurs, c'est une idée que vous ont soufflé les abonnés à votre chaîne. Et c'est une excellente idée. Et que j'avais, d'ailleurs, auparavant. Ah bon ? Oui, c'est une idée qui s'est... Que sont-ils devenus ? Exactement. Et c'est très intéressant, parce que déjà, on voit bien votre émotion à l'une et à l'autre. Et puis, ça permet de comprendre à quel point Balémasque a eu un effet miraculeux dans la vie de Linda. Miraculeux, c'est le terme qu'elle emploie. C'est vrai ? Oui. Non, elle dit ça. Ça a été miraculeux, Mireille. Je pense que ce qui était important, ça l'a marqué, d'ailleurs. Parce que quand je la retrouve, j'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a trois ans. Alors que je retrouve une femme. J'ai interviewé une petite fille et je retrouve une femme. Et c'est vrai qu'on se retrouvait très connectés, tout de suite. Parce qu'elle racontait qu'après la diffusion de cette émission, son père l'a rappelé. Oui, ce que je ne savais pas. Je l'ai appris à ce moment-là. Je ne savais pas, elle ne me l'avait pas dit. Et que sa fille avait pu reprendre contact avec son propre père à elle. Voilà, exactement. Donc, ça a changé la vie de cette jeune femme et de sa fille. Et ce qui était formidable de retrouver Linda, c'est qu'elle fait mentir beaucoup de choses. Puisqu'à l'époque, on avait l'impression que c'était une fille perdue. Et en fait, on voyait d'ailleurs sa force, déjà sa détermination. Le fait d'avoir cet enfant toute seule, ça lui a... En fait, ça l'a structuré. Ça lui a donné envie d'avancer dans sa vie. Et ça ne l'a pas cassé. Ce qui arrive à quand même aussi beaucoup de jeunes filles. Oui, de jeunes filles dans ce cas-là. Voilà, Patrick. Charlie. Oui. On a une tendresse particulière pour ces autres de vos témoins. En 99 pour l'émission La vie à l'endroit, vous rencontrez Charlie, un jeune garçon surdoué, de 13 ans, persécuté durement dans sa classe de 5e. Où est Charlie aujourd'hui ? Cet adolescent à l'époque très fragilisé, même dégoûté de l'espèce humaine. Vous l'avez donc retrouvée, vous nous avez autorisé à diffuser en avant-première un extrait de cette rencontre. Regardant l'interview récemment, j'ai été surpris d'à quel point... C'est pas seulement qu'elle était encore actuelle, c'est qu'elle était plus actuelle aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pu parler à ce moment-là, pour lesquelles j'ai été obligée de mettre mes propres mots sur certaines choses, parce que les mots n'existaient pas à ce moment-là, et qui sont devenus des thèmes beaucoup plus actuels aujourd'hui. Je vois ce petit bonhomme et je me dis, il est passé à travers des choses difficiles, il exprime des choses très difficiles, et j'ai d'à peine pour lui, mais je suis content d'avoir laissé un peu tout ça derrière. C'est le harcèlement scolaire dont on ne parlait pas, en tout cas qu'on ne nommait pas de cette façon-là à l'époque. On disait... Persécution. Il y a des souffres-douleurs. Il y a des souffres-douleurs, lui il parlait de persécution. C'est pour ça qu'il a dû mettre... Il disait qu'il était lapidé aussi. C'est pour ça qu'il a dû mettre des mots sur tout ça, et aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est 30 ans après, on commence, enfin on commence depuis quelques temps, mais c'est quand même très récent, à parler du harcèlement scolaire. Et des solutions qu'on peut apporter. Et des solutions, bien sûr, que l'on peut apporter. Des tabous, vous en avez brisé deux, trois autres quand même, Mireille. Oui, quelques-uns. Beaucoup sur les violences faites aux enfants, aux femmes, sur l'homosexualité, la transsexualité, qu'on appelle la transidentité aujourd'hui. Ça, c'était aussi de faire comprendre aux téléspectateurs et à ceux qui écoutaient, évidemment, que c'était un problème d'identité, non pas de sexualité. Simone, qui avait été très regardée à cette époque, un portrait. Oui, beaucoup de... Le droit de choisir sa mort. Enfin, beaucoup de thèmes abordés, c'est vrai, dans les années 90. Avec des gens très courageux. Parce que, OK, moi, j'y allais. Je pense que j'ai libéré la parole, ouvert des espaces. Mais en même temps, c'est qu'il y avait en face des gens qui venaient. Ce qui veut dire ? Parce que souvent, on dit, j'ai OK, libéré la parole, comme d'autres ont libéré la parole. Mais plus, on s'aperçoit qu'en fait, on ne les entendait pas. Parce que les gens parlaient. La preuve, ils ont tous parlé. Peut-être qu'ils n'étaient pas assez entendus à l'époque. En tout cas, quand on plonge dans votre chaîne, il y a des compiles d'archives extraites de vos émissions cultes. C'est un succès fou. Près de 17 millions de vues pour ces vidéos, avec certaines qui ont une résonance troublante avec l'actualité. Déjà en 1995 sur Antenne 2, vous receviez sur le plateau de Balaymasque un agriculteur du Gers, Jean-Luc, 27 ans, qui s'inquiétait pour son avenir et celui des paysans français, alors qu'il s'était installé 5 ans plus tôt dans son exploitation. Vous avez vécu pendant ces 5 années avec à peu près combien par mois ? Disons que pendant ces 5 dernières années, enfin, pendant les 3 dernières années, on n'a pu se verser qu'un tout petit salaire de l'ordre de 1 500 francs par mois. Chacun ? Oui, enfin, qui subvenait à tous nos besoins. Voilà, parce qu'une fois payés les annuités, donc remboursés les engagements qu'on avait pris vis-à-vis de nos créanciers, il ne restait pas grand-chose pour vivre, donc on prélevait le minimum. Ce qui est considéré d'ailleurs en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 2 000 francs par mois. Oui, et qui est en dessous du RMI, qui est de l'ordre de 2 300 francs par mois. Mais comment vous faites ? On fait ce qu'on peut. Regardez, on se dit deux choses. Soit vous étiez vraiment en avance sur notre société, soit c'est nous qui n'avons pas avancé. Oui, aussi. Mais surtout, je pense qu'on n'a pas avancé. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'ils demandent, ce qu'ils vivent, c'est déjà, vous vous rendez compte, ça remonte à il y a plus de 30 ans. Il parlait de la solitude, de la pauvreté, du suicide. L'un de ses amis s'était suicidé peu de temps avant, et on se posait la question dans l'émission de savoir si c'était l'un des métiers le plus touchés par le suicide. Vous vous rendez compte, c'est combien ? 95 ? 95. Voilà, donc les choses avancent doucement. C'est surtout ça. Parfois, vous avez, et c'est très intéressant de regarder comment d'ailleurs tout cela change, parce que parfois, vous avez des grandes avancées, et parfois même des reculs. Donc c'est assez troublant. Le 12 janvier dernier, Rachida Dati était nommée au ministère de la Culture, et que s'est-il passé sur la chaîne YouTube d'Emeray Dumas ? Une vidéo a été opportunément postée. Un entretien avec Rachida Dati. L'un des entretiens. L'un des entretiens que vous avez réalisés de Rachida Dati, celui-là, celui qu'on va voir, c'est en 2009, vie privée, vie publique. Elle était alors ministre de la Justice, et maman depuis trois mois. Pour moi, c'était important d'avoir un enfant. La vie, parfois, vous indique que ce n'est pas possible, c'est difficile. Vous pensez de ne pas en avoir ? Oui. Comment vous avez fait, d'ailleurs, ça a créé une polémique, par rapport aux droits des mamans à rester chez elles et tout, à être quand même sur pied un conseil des ministres, cinq jours après avoir accouché, sous césarienne, je crois. Le congé maternité, c'est un acquis social, c'est vrai. Il ne faut pas le remettre en cause. Mais simplement, le combat des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles aient le libre choix. Le libre choix de vouloir revenir travailler ou de ne pas travailler. de pouvoir se reposer ou de ne pas se reposer. Le combat des femmes, c'est le libre choix. Cet entretien, vous en avez gardé quoi, vous, dans votre mémoire ? De quelqu'un de très déterminé, évidemment. Ça, je n'apprends rien à personne. De transgressif, de pouvoir provoquer, voire même. Puis de quelqu'un qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, elle me disait dans l'entretien, moi, on me propose quelque chose, j'essaie. J'essaie tout. Même si je dois... Me planter. Me planter, mais j'y vais. Je vais jusqu'au bout. Voilà, c'est quelqu'un de... Puis elle a un trajet... C'est vrai qu'elle a une trajectoire absolument incroyable. Donc sa détermination, oui. On en est où du combat des femmes de pouvoir choisir, d'avoir ou pas des enfants, quand on parle du réarmement démographique, d'avorter ou pas, quand on discute sur la nécessité d'inscrire l'IVG dans la Constitution ? On en est où, Mireille Dumas, de ce combat des femmes ? Ce combat des femmes, il est en train. On est en cours. Je sais que d'inscrire, par exemple, effectivement, le droit à l'avortement dans la Constitution, ça fait grincer quelques dents. Mais moi, ça me semble très important, même si pour les hommes, surtout pour les hommes, ça ne semble pas essentiel quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, que certaines femmes sont obligées de quitter les États, que ce sont toujours les gens les plus argentés, on va dire, qui s'en sortent et que les plus pauvres se retrouvent à avorter, les femmes dans des conditions exécrables, je trouve que c'est, oui, ça me semble normal que ce soit inscrit dans la Constitution. Voilà, pour ne pas... Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas, justement. Et l'histoire nous le prouve. On a des allées, malheureusement, et des retours dramatiques. Les mêmes, enfin, certains de ceux qui disent aujourd'hui que c'est inutile, que l'IVG n'est pas menacé, il y a dix ans, dix ans, c'est pas loin dix ans, proposaient de dérembourser les avortements de confort. Les amortements de confort. Exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Et ça, c'est quand même, justement, un droit qui devrait nous être... voilà, est acquis.